Radioscopie Radioscopie Jeanne Moreau Jacques Chancel Jeanne Moreau, j'ai l'impression que le temps est devenu maintenant pour vous l'une des choses les plus importantes de la vie Comme si vous vouliez profiter de chaque seconde, de chaque minute, comme si vous vouliez faire de plus en plus de choses N'importe comment, vous le savez, le temps est chose précieuse Et même lorsqu'on ne fait rien d'apparemment productif, d'apparemment spectaculaire, j'y pense sans cesse Et il est certain qu'en ce moment, ce temps est plein de désirs de création et de travail Mais c'est le résultat d'un temps plein aussi, à craquer, mais dont il n'y avait pas à parler, parce que c'était le temps de la gestation, disons Vous n'avez jamais gaspillé votre temps ? Ah si Il faut le gaspiller Je crois, oui Mais on emploie le terme gaspiller parce qu'on vit dans un monde qui est placé sous le signe de la productivité Mais la rêverie, la lecture, la possibilité de ne rien faire, qui est un résultat immédiat, est important pour l'harmonie de l'esprit et du corps Et rien ne pourrait naître, il me semble, s'il n'y avait pas ces moments privilégiés où on vit d'une façon différente et où le temps s'écoule Et justement, il faut résister, je crois, très souvent contre un sentiment de culpabilité Et puis, ça m'est arrivé quelquefois, de dire, mon Dieu, mais la journée a passé, et puis cette autre journée, et puis cette semaine a passé Et je n'ai rien fait, c'est-à-dire pas écrit une ligne, ou pas eu de contact avec le monde extérieur, des coups de téléphone pour organiser un emploi du temps Et j'ai toujours lutté contre cette sensation Vous êtes-il arrivé une fois de vous poser cette question, ai-je bien profité de ma vie ? Non, je ne me la suis pas encore posée, je pense que je vais me la poser si Dieu me prête vie d'ici une trentaine d'années Et je suis en train d'en magasiner, comme la fourmi, des tas de choses dans mes greniers Pour pouvoir regarder mes trésors, à ce moment-là, et me dire, ai-je bien rempli ma vie ? Si Dieu me prête vie, vous avez envie de vivre longtemps ? J'ai envie de vivre jusqu'au moment où ça ne sera pas insupportable Ça pourrait devenir insupportable ? La vie est difficile, la vie est douloureuse C'est un mélange de désirs, d'aspirations, de joie, de prise de conscience Non seulement de soi-même, mais des autres Jeanne Moreau ne peut pas penser que pour vous, la vie a été douloureuse Ou alors elle l'a été à l'intérieur Parce que, lorsqu'on est comédien, lorsqu'on a la place que vous avez On connaît l'extérieur des choses Et souvent, on ne gratte pas assez pour aller savoir ce qui se passe Du côté du cœur, du côté du plus profond Alors que vous êtes une femme comme les autres Qui a les mêmes ennuis, et peut-être plus que d'autres Oui, et puis au-delà des ennuis On ne peut pas vivre impunément Sans être marqué par le passage du temps Rien qu'en posant le regard sur les autres Sur la géographie, la construction des villes La poésie, la littérature, la musique Nous maintient en contact perpétuel Justement avec cette violence de l'être humain Qui est exposé à la vie Et qui veut l'assumer complètement Et qui est déchirée entre deux pulsions Une pulsion négative Quelquefois affolante Devant la difficulté d'être Et puis cette pulsion qui pousse vers la vie Et qui donne une énergie, une vitalité Un désir de voir, de regarder, de partager, de communiquer C'est une belle vie que la vôtre Mais c'est une belle vie que la vie Il faut encore savoir, l'apprendre Savoir presque s'en servir Ah oui, peut-être Je ne pense pas au destin Mais je pense que A partir de choses qui nous ont été données On peut faire de plus ou moins belles choses Et ça, cela dépend non seulement de sa force Mais cela dépend de son espoir aussi A aucun moment vous n'avez voulu quitter cette vie Parce que les hommes et les femmes ont parfois des moments Qui sont des moments difficiles Et ils se disent Si j'en finissais Quand j'étais adolescente Un passage alors Un mauvais passage Une crise profonde Sortir de l'enfance Et tout d'un coup Le grand choc C'est vraiment Au sortir de l'enfance De se rendre compte De la nature Des relations humaines Et que ça n'est pas Aussi simple Aussi romantique Aussi facile Aussi aisé Et de voir tout d'un coup Sa vie d'adulte devant soi Il y a un goût de l'absolu Mélangé à une terreur En fait c'est ainsi que je l'ai ressenti Et j'avais vraiment envie de mourir Jeanne Moreau Vous pouvez comprendre Ceux qui souhaitent en finir avec la vie Oui Mais je ne pense pas Que ce soit un acte de lâcheté C'est un appel au secours On peut tout d'un coup Trouver insupportable La solitude On peut avoir envie Peut-être pas de mourir Mais de pousser un cri Tellement violent Et ne pas savoir lequel Ni comment crier Alors porter atteinte à sa vie Pour provoquer chez les autres Le regard L'attention Et le désir D'être protégé Et puis aussi Sauter la vie Ça peut être une décision D'une presque métaphysique C'est-à-dire d'une netteté D'une propreté Si on sent qu'on doit faire face A des douleurs physiques intolérables Dues à une maladie incurable Ou bien si quelqu'un Dont la vie A toujours dépendu D'une activité intellectuelle Ou physique Exceptionnelle Et qui se sent Amoindrie Que le désir De finir proprement Et d'une façon carrée Comme on dirait En musique Une existence Qui ne pourrait Qu'être Une Une pâle image De ce qu'on a été Et puis de penser aussi Qu'on impose Sa présence A ceux qui vous sont Proches Ou qui vous sont liés Par l'affection Et l'estime Ça doit être possible Oui De mettre fin à ces jours Pour ces raisons-là Jeanne Moreau Nous n'allons pas employer Des mots Qui peuvent sonner creux Des mots comme star Comme vedette Comme notoriété Mais quand même Il y a un mot Qui est vrai Et qu'il faut recevoir C'est le mot succès Ce succès Vous l'avez eu L'avez-vous mérité Mérite-t-on Ce que l'on a A un certain moment Par rapport à ceux Qui justement n'ont rien Le succès Le succès Il faudrait d'abord Savoir ce que c'est Le succès C'est C'est très important Jeanne Moreau C'est un nom Qui sonne au vent C'est un visage Que l'on reçoit Oui sans doute Que c'est un nom Qui veut dire quelque chose Pour les gens Qui l'entendent Mais le succès Est terriblement fragile C'est un instant C'est d'une grande fugacité Cela permet A une comédienne Ou à un comédien De continuer A exercer son art Ce qui est important Mais ça n'est pas le but Le but c'est C'est aller jusqu'au bout Des choses C'est atteindre Un certain épanouissement C'est un terme abstrait Pour moi Mais c'est aujourd'hui Que vous raisonnez De cette manière Il y a quelques années Sans doute Ce succès Vous le vouliez Parce que vous ne l'aviez pas Je ne l'avais pas Je n'y ai jamais vraiment pensé Lorsque j'ai voulu Devenir comédienne J'avais envie d'être Sur une scène Le premier choc Que j'ai eu C'est lorsque j'ai vu Une représentation théâtrale J'étais dans la salle Dans l'ombre Et puis j'ai vu Des gens dans la lumière C'était une pièce Très importante A l'époque C'était l'Antigone Danouille Je me suis identifiée A cette héroïne Et j'ai envie D'être dans la lumière Je n'ai pas envie D'être passive Et de faire partie Des gens Qui étaient dans l'ombre Et qui regardaient Mais je n'ai pas pensé Au succès immédiatement Par exemple Je n'ai pas pensé Je vais faire du cinéma Le cinéma est venu Comme ça Accidentellement Ça a été une conséquence Des représentations De théâtre Une accélération De ce que vous souhaitiez Quand même Oui je souhaitais Je souhaitais attirer le regard Je souhaitais être entendue Je souhaitais être regardée Mais c'était pour échapper A la solitude L'exhibitionnisme Ce n'est pas seulement Vouloir être regardée Par vanité C'est vouloir être en compagnie Jeanne Moreau Nous sommes en 1976 C'est même aujourd'hui Votre anniversaire Et je veux dire Que l'affiche est complète Alors je lis un peu Ce que les gazettes racontent Jeanne Moreau En 1975 Elle a reçu La Légion d'honneur Présidé le festival de Cannes Enregistré En 33 tours On l'a vu dans Jeanne la Française Souvenir dans France Et puis maintenant Il y a 1976 On passe d'une année à l'autre En 1976 C'est encore une grande année Moreau On vous découvrira au printemps Dans un film Que vous avez réalisé Ce film c'est Lumière Puis il y a Le nabab Il y a Kazat Et puis Vous allez encore réaliser Un autre film aux Etats-Unis Et puis il y a Ce mois de février Qui arrive Et qui arrive très vite Même le 30 janvier Le 30 janvier Ce sera la première Au théâtre Athénée Athénée Louis Jouvet Ce qui est quand même un signe Et là vous jouerez Lulu Cette femme de tête Cette femme objet Vous dites Vous même je crois Merveilleuse Lulu Elle est légère Par frustration Criminel Par passion Entretenue par habitude Et ça vous amuse J'ai pas dit ça de loulou C'est pas moi En tout cas Ce que vous venez de lire C'est une formule journalistique Très concise Qui donne le maximum d'informations C'est une image Mais l'être humain C'est autre chose Qu'est-ce que je peux dire ? Beaucoup de choses en tout cas Parce que sur votre fiche technique Il y a un déroulement De possibilités Comme si tout cela Ne devait jamais s'arrêter Et en fait Si vous faites tellement de choses C'est parce que vous avez peur De ne pas en faire du tout Non non C'est un concours de circonstances Je n'ai pas peur De ne rien faire Je ne fais pas les choses Parce que l'inactivité M'angoisse Je ne fais pas les choses Pour avoir le plaisir D'être à la pointe De l'actualité Je ne fais pas les choses Pour gagner de l'argent J'ai besoin d'argent Pour vivre Il se trouve Que cette Loulou J'ai eu envie de la jouer Depuis 15 ans Et puis voilà C'est un rêve Qui est réalisé Pas tout à fait par hasard Loulou nous a intéressé Claude Régie et moi Parce qu'elle est l'archétype De la femme objet En effet Est-elle une femme En tout cas Elle est un miroir Elle est le miroir De tous les hommes Qui l'entourent Et dont elle provoque Les passions Elle doit certainement Provoquer ses passions Par son innocence Son goût de la vie Et une pureté Qui est parfois Intolérable La possibilité aussi Pour elle De se soumettre A ce que les hommes Voient d'elle Mais vous aussi Jeanne Moreau Vous avez provoqué Les passions Mais sans le vouloir Alors est-ce acceptable ? On souffre parfois De ce que l'on provoque Oui Je n'oserais pas Faire un parallèle Entre Je n'en fais pas Entre moi C'est simplement Un enchaînement Oui J'ai dû provoquer Des passions Et des gens Ont provoqué Ma passion Ça n'est pas Un voie unique C'est douloureux La passion C'est fantastique Mais chaque chose A son envers On dit toujours L'envers de la médaille Mais on ne vit Que des contraires Le jour, la nuit Le froid, le chaud On sait qu'on est bien Quand on n'a pas mal Je ne vois Que les contraires Autour de moi Jeanne Moreau Alors il y a Cette pièce de théâtre Et c'est la femme objet Il y a ce film Que vous avez réalisé Pour la première fois Vous êtes metteur en scène C'est Lumière C'est la vie de quatre femmes Liées par l'amitié On pourrait penser Que vous tournez C'est pas la vie de quatre femmes C'est quoi là ? Lumière C'est la vie C'est la vie d'êtres humains Ils ont la quotidienneté C'est ça La quotidienneté Des êtres humains Femmes et hommes Mais ça tourne Autour des femmes Et on pourrait se poser Cette question Jeanne Moreau Entre-t-elle Dans un combat Pour le féminisme ? Je n'entre dans aucun combat J'ai horreur des combats Je parle des femmes Ou je me sens plus proche Des femmes Parce que je crois Que j'ai une qualité C'est l'honnêteté Je ne peux parler bien Que de ceux Que je connais bien Et il est vrai Que la façon Dont nous vivons Sur cette terre Est tout à fait différente Qu'on soit un homme Ou qu'on soit une femme Pourquoi avez-vous décidé De passer à la mise en scène ? Vous étiez installée Comme comédienne Au théâtre Au cinéma Vous êtes même installée Dans la chanson Et si vous le vouliez Vous pourriez faire De grandes choses Mais vous venez De temps en temps Comme si vous aviez envie De faire un cadeau Tous les deux ou trois ans Non Mais je n'ai pas décidé De faire de la mise en scène C'est quelque chose Qui est la conséquence directe De mon amour du cinéma Et de la façon Dont j'ai travaillé Dans les films Que j'ai fait Avec les metteurs en scène Exceptionnels Avec lesquels j'ai travaillé Pour prouver Ça aussi je peux le faire C'est pas pour prouver C'est parce que j'avais Quelque chose à dire De cette façon là Alors pour vous exprimer D'une manière différente C'est ça Je vous parlais des cris Qu'on a envie de pousser Le cinéma c'est magnifique C'est une magie Moi je suis bouleversée Quand je vois une caméra Et puis j'y pensais Depuis longtemps Et j'avais pris des notes Et ça commençait par l'écriture C'était un travail Très très long Très très lent Il a fallu Surmonter des obstacles Mais pas dressé par les autres Des obstacles intérieurs Une espèce de timidité naturelle Chez les femmes J'ai parlé avec des femmes écrivains Une timidité naturelle Qui fait que On ressent tout d'un coup Un blocage à l'idée Que l'écriture Pourrait être prise Une fois lue par les autres Comme une sorte d'exhibitionnisme Et c'est quelque chose Qu'il faut surmonter Oui mais cette timidité Que vous accordez aux femmes Elle s'en va de plus en plus Et c'est bien normal Mais la timidité Je l'accorde aussi bien Aux hommes qu'aux femmes Je trouve que la vie Est aussi difficile Pour les uns Que pour les autres Et c'est pourquoi Je ne supporte pas Le mot combat Je trouve que La pire guerre Qui pourrait arriver Sur cette terre Il y a la menace Il y a la menace de la guerre atomique Mais la guerre entre les sexes Mais ce serait la fin du monde Ce n'est pas possible Cela vient peut-être du fait aussi Que vous êtes curieuse de tout Et que vous avez d'une certaine manière L'amour du danger Dans l'amour du danger Il y a prendre des risques J'ai l'amour de la vérité J'ai envie d'aller jusqu'au bout Je n'ai pas envie d'être économe de moi-même Même si je reste Si je risque ma vie Je veux le faire Aller au cœur des choses Et même si les choses sont dangereuses Et peut-être surtout Si elles sont dangereuses Pas surtout si elles sont dangereuses La connaissance On le sait C'est toujours dangereux Et puis la connaissance C'est un puissant fond Une vie humaine ne suffit pas Il faut bien considérer Jeanne Moreau Que la réalisation C'est le complément naturel D'un métier d'acteur Mais à partir du moment Où on a touché à la réalisation Où on en connait tous les mécanismes Fini le mystère Le mystère de quoi ? Le mystère du cinéma Vous connaissez trop de choses Maintenant à l'intérieur Mais pas d'intout C'est justement ça Qui est fantastique C'est que Le mystère subsiste C'est que tout d'un coup Vous avez imaginé Un cadrage Vous avez l'impression Que la technique Est exacte Elle l'est Mais il se passe Des choses Dont vous n'êtes pas maître Ou maîtresse Et qui tout d'un coup Sur l'écran Lorsque vous le voyez En projection Qu'on voit Des choses Que vous n'auriez jamais pu Envisager Et qu'il y a comme une musique Qui se crée Comme ça Malgré vous Jeanne Moreau Là à l'instant Vous venez de laisser passer Une de vos obsessions Vous avez dit maître Ou maîtresse Enfin Et vous avez pensé À ce que vous êtes C'est-à-dire On dit réalisateur On ne dit pas réalisatrice Rarement Maître Maîtresse Vous avez voulu Marquer le mot féminin Et je vois la passion Que vous avez pour la sémantique C'est-à-dire L'importance des mots Leur gymnastique Et leur qualité Bien sûr Mais le vocabulaire Dans le monde entier Dans toutes les langues Est un vocabulaire Qui est sous le signe De la masculinité Vous pensez qu'il changera Et qu'il devrait changer Ça arrangerait les choses Ça simplifierait peut-être Les rapports Mais c'est un travail énorme Prenons professeur On ne dira pas professeuse Non Il y a des mots Je crois qui sont installés Mais on veut les faire basculer Mais oui On veut les faire basculer On passera peut-être Par la neutralité Mais la neutralité C'est embêtant Et c'est pas beau Nous parlions de réalisation Vous n'avez jamais aimé A diriger Et cette fois-ci Vous dirigez Alors le mot diriger A-t-il pris un autre sens Tout d'un coup J'ai toujours pensé Que l'expression Direction d'acteur Était une expression Qui était employée couramment Sans que les gens Qui l'emploient Sachent exactement Ce que cela veut dire Être metteur en scène C'est être responsable Un peu comme Le capitaine Sur un voilier Les décisions Doivent être prises Il n'y a qu'une personne Qui peut les prendre Vous devenez tout d'un coup Celle A laquelle on ne fait Que poser des questions Toute la journée Et auxquelles il faut répondre Immédiatement Mais la direction En fait C'est être disponible Être à la disposition Des autres Qui sont là Pour vous aider A fixer votre imaginaire Qui doit devenir un film C'est avoir suffisamment De force Pour être sensible À leurs demandes À leurs exigences Pour pouvoir les aider À aller vers Ce qu'ils ont de mieux Dans ce qu'il leur est possible De faire Et c'est pareil Avec les comédiens Et les comédiennes C'est simplement Créer autour d'eux Un climat Qui fait Qu'ils ont envie De s'ouvrir Et qu'ils n'ont plus peur Parce que le propre De tous les gens Qui font quelque chose C'est la peur Et quand j'entends Mauvais comédien Mauvaise comédienne Ça me met en colère Il n'y a pas De mauvais comédien Il n'y a pas De mauvaise comédienne Il y a des gens Qui Tout d'un coup Se sont refermés À cause de la peur Et qui finissent Par n'exprimer Que la surface Des émotions Mais pour pouvoir Aller au fond des choses Il faut être accompagné De quelqu'un Qui vous aime Qui vous regarde Et à ce moment-là On va chercher Au fond de soi Des choses bien cachées Qu'on n'aimerait Peut-être pas tripoter Tous les jours Et alors là Tout d'un coup La source jaillit Et de là Naît Ce qu'on appelle Des interprétations Exceptionnelles Parce qu'elles ont Un contact direct Avec la vie Et que même Si vous spectateurs Vous n'avez pas Expérimenté cette vie Il y a tout d'un coup Une émotion vitale Profonde Qui est celle De l'être humain A laquelle Vous vous reconnaissez Immédiatement Mais je ne me rois Avez-vous l'impression En ce moment De prendre un nouveau souffle D'ailleurs Un acteur Ou tout homme Ou toute femme À un certain moment De sa vie Prend de nouveaux souffles Car nous sommes faits Surtout de petites vies Ou de grandes vies Nous mourons souvent Mais ce sont des petites morts Ce sont des petites morts Mais des morts Des morts vécues Pour ceux qui nous écoutent Ça n'a rien à voir Bien sûr Avec la mort physiologique Mais il y a des moments Où on se sent Absolument brisé Et où on sent Que le temps Qui est passé Est passé Et que là Tout d'un coup On est à un croisement Et qu'il faut Avoir la force Pour continuer A vivre Et être fidèle A soi-même Ce soi-même Qu'on ne connait Jamais entièrement Mais qu'on Sent intimement Même si c'est Confusément Et alors là Tout d'un coup Eh bien Il y a une nouvelle énergie Comme une porte Une porte Devant laquelle On n'était pas passé Et cette porte Il faut l'ouvrir Mais vous ne refusez rien De ce que vous avez été Ah pas du tout Tout à l'heure Je disais Il faut rayer à tout jamais Les mots qui n'ont plus de valeur Comme star Vedette Mais vous l'avez été Star Et même internationale Et vous l'avez accepté Et vous avez même peut-être Refait des concessions Ah non Ah ça je n'ai jamais accepté D'être une star Ah ça jamais Pas du tout Vous l'avez été normalement alors Parce que c'est une image Je n'ai pas Je n'ai pas accepté justement L'entrée On contribue à une image Dans cet engrenage C'est très dangereux Le succès Vous savez Quand on représente Pour les distributeurs De l'argent Des entrées Qu'on est au box office Bah bien sûr On peut y aller Mais il faut faire Très attention Très très attention On peut savoir Qui on est Parce qu'on a tellement écrit On a tellement dit Sur Les gens de votre condition Et vous n'êtes pas tellement A emporter comme ça L'adhésion Si on devait faire La liste de ceux Qui peuvent dresser Une liste internationale On n'aurait pas Beaucoup de noms À inscrire Mais chez moi C'est peut-être Accidentel D'abord J'ai la chance D'être origine Anglo-saxonne Donc Je parle l'anglais Comme le français Ce qui m'a permis De communiquer Plus aisément Avec Un continent Qui est très très important Sur le plan cinématographique C'est-à-dire L'Amérique Et puis Que Le moment Où on m'a vue Au cinéma A coïncidé Avec ce qu'on appelle La nouvelle vague Qui a eu Une réputation internationale Donc ma célébrité Est une conséquence D'un mouvement Cinématographique Européen Important Non je ne refuse Rien de ce que j'ai été Et ce que j'ai été Je le suis Je suis le résultat De toutes ces jeunes C'est vrai je parlais au passé Pardonnez-moi jeanne Je suis le résultat De toutes ces jeunes Parce que La célébrité C'est bien beau Comme ça Dans les journaux En parole Mais on n'est pas Un roc immuable Dressé Comme un monument On est fait De chair et de sang Et J'aime mieux avoir Des rapports Avec vous Mais c'est l'être humain Avec sa fragilité Et sa force Nous parlions tout à l'heure Des petites morts de la vie Mais les petites morts de la vie Ce sont les ennuis Ce sont les embêtements Ce sont les agressivités Oh non Ce sont les brisures Les disparitions D'êtres chers Ce sont les ruptures D'amitié Ce sont les fins Les échecs Les échecs Ne sont pas une fin Les échecs Ce sont des accidents De parcours Ce sont Je veux dire une chose Très conventionnelle Ce sont aussi enrichissantes Que les succès Ce sont les occasions De recommencement Oui Vous avez eu des échecs Si bien sûr Mais échecs C'est toujours en termes De succès Vous voyez C'est pour ça Que je ne l'emploie pas aisément C'est l'idée De rentabilité Et de productivité Alors ça Ça marche C'est formidable Mais c'est formidable Si On fait parler De soi Et que ça corresponde A un enrichissement personnel Et à une nécessité profonde Si c'est simplement Faire parler de soi Parce qu'on a eu envie De faire un éclat C'est peut-être Moins intéressant Mais le désir D'être reconnu Par les autres C'est un désir Qui nous est propre A tous Et puis je crois Qu'il faudrait effacer Tout jamais Mais l'image Que se font Certaines gens De ce qu'est ce métier On pense que Le cinéma Le théâtre La chanson C'est seulement superficiel Bien sûr qu'il y a des gens Superficiels Comme partout ailleurs Mais il y a également Des gens qui pensent Qui vont loin Mais les acteurs Qui plongent dans leur vie Les acteurs donnent leur vie Oui Leur art est vraiment Nourri de leur vie Et offrent parfois Leur mort d'ailleurs Mais ça en meurt tous À un moment ou à un autre Mais ces années de cinéma Ces années de chanson Ces années de théâtre Un jour vous avez décidé Quand même De les renouveler Et de faire tout à fait D'autres choses Et lorsque nous parlions Tout à l'heure De la réalisation C'est parce que vous voulez Vous prouver à vous-même Que vous êtes encore capable D'aller plus loin Mais je vous assure Qu'il n'y a pas de décision C'est pas pour prouver Comme je disais tout à l'heure Oui oui Auguste Renoir avait Une expression merveilleuse Il disait qu'il Il faisait le petit bouchon Et moi je me sens Comme un petit bouchon Et je suis prise Dans des courants Que ce bouchon Tout d'un coup Est une existence Autonome Et on est marre D'être bouchon Et qu'il se cale Contre une pierre Pour prendre un autre courant Et pour sortir du bras De la rivière Pour en emprunter un autre C'est possible Mais il n'y a pas Cette idée de planning En disant Je vais faire ci Je vais faire ça Parce qu'il faut Que je me prouve Que je peux le faire C'est un besoin Irrésistible On est chaque matin Un débutant Mais oui Et on assume la journée Quelquefois On n'a pas envie De l'assumer Mais pourquoi Mettez-vous Tellement de temps A ne pas arriver Au musical Mais d'une manière Je ne dirais pas définitive Mais par exemple Vous pourriez passer Un moment de l'année Au théâtre Et au cinéma Et un autre moment De l'année Au musical Parce que je pense Et ceux qui vous ont écouté En sont persuadés Que la chanson Nous a apporté Et vous a apporté Beaucoup Mais j'aime la chanson Je trouve que c'est Très très important La chanson nous aide à vivre La chanson est un sujet De rêverie C'est une distraction Extraordinaire Je sais ce que je dois A la chanson Mais J'aimerais monter Un spectacle Et chanter Si je ne le fais pas C'est que je ne sais pas Encore comment Quelle forme J'ai envie d'autre chose Que ce qui existe déjà Les choses viennent Elles s'épanouissent Elles viennent Et ça viendra Il y a également Jeanne Moreau La manière de construire Sa vie Qui est également La façon de construire Un musée On sait bien que dans une vie Il faut savoir retenir Ce que l'on a fait de bien Il y a des tranches de vie Et comme il y a quand même Beaucoup de choses Qui ont défilé Dans cette vie On peut se demander Ce que vous en retenez Aujourd'hui Il y a les films Les films qui comptent Pour vous Ce sont lesquels Mais c'est fait ça Oui c'est fait Mais ça compte Mais ça compte bien sûr C'est une oeuvre C'est comme si Si on disait à un écrivain Vos livres Et il disait Mais les livres Je les ai écrits Je n'y pense plus Ce n'est pas vrai Ce n'est pas tout à fait sincère Non non Je suis parfaitement sincère Et je me demande Si un écrivain Auquel vous poseriez Cette question Ne vous dirait pas Non pas que ces livres Qu'il a écrits Ne l'intéressent plus Bien sûr C'est fait de sa chair Et de son sang Mais la vie Vous pousse en avant Et certainement Cet homme Ou cette femme Seraient préoccupés Par ce qu'il a encore A dire Et à découvrir Des autres Et de lui-même Oui Prenons par exemple Le cas d'un écrivain Que je rencontre très souvent En ce moment Puisque je vais lui consacrer Le grand échiquier Très vite La semaine prochaine C'est Maurice Genevoix Maurice Genevoix Ne peut pas oublier Rabolio Avec lequel il a d'ailleurs Eule prix Goncourt Un livre qu'il a écrit Je crois en 1928 Et lorsqu'on regarde De bien se lire On s'aperçoit Que toute sa vie Il aura été hanté Par les mêmes problèmes Le problème de la nature Bien sûr On parle d'écologie Il l'a inventé Bien avant les autres Mais lui il appelait ça Tendresse, gaieté, nature, amour des bêtes Bien sûr Mais ce que vous dites Est très juste Moi quand je regarde Accidentellement Quand on me montre Une filmographie Par exemple En me demandant Si elle est exacte Les gens Lorsqu'ils la lisent Voient des films Et moi je vois Les morceaux de ma vie Je sais que c'était le printemps Je sais Que j'aimais Je sais Qu'il y avait eu Des vacances Je sais Qu'il y avait l'espoir D'un voyage Je sais que Tiens Cette année là Il y a un livre important Que j'ai lu Une amitié Qui est née Bien sûr Que les films sont importants Ils sont Comme Les jalons D'une route Que j'ai parcouru Et en mémoire J'ai des impressions Comme ça Immédiates Des sensations Des odeurs Des visions Mais je ne vois pas Obligatoirement Les images du film Ce sont des bornes kilométriques Si l'on veut Disons des étapes Des étapes Pour que ça soit plus joli Vous n'avez jamais voulu faire carrière Non Vous avez voulu faire un métier Mais la carrière est venue toute seule On vous a imposé ce que vous avez été Mais il est vrai aussi que vous avez su choisir Lorsqu'on regarde quelques noms de metteurs en scène C'est pas mal quand même Mal Vadim Antonioni Peter Brough Luis Bunuel Joseph Lozet Bon j'en passe beaucoup Là Quand même c'est pas mal Vous n'auriez pas accepté de tourner avec n'importe qui À un moment donné Pendant dix ans J'ai tourné Avec n'importe qui Sans donner à ce n'importe qui Un goût péjoratif Un goût péjoratif Et c'était le goût De certaines rencontres Et le désir de travailler avec des gens Dont la personnalité me fascinait Vous le disiez tout à l'heure Il faut se défendre contre le succès Et pour se défendre contre le succès Il faut se remettre Et chaque jour en question On est capable de le faire Lorsqu'on s'appelle Jeanne Moreau ? Mais bien sûr qu'on est capable Parce que vous êtes vous Mais par exemple Prenons le cas d'une comédienne Que vous connaissez bien Avec laquelle d'ailleurs vous avez joué Brigitte Bardot Elle a la même force que vous Est-ce que vous êtes arrivée De parler de ces choses-là ? Vous n'avez pas la même vie ? Non mais nous sommes tout à fait différentes Nous n'avons pas parlé de ces choses-là Avec Brigitte Mais Brigitte a certainement D'autres désirs Un autre goût de la vie Une façon de s'exprimer Tout à fait différente Pas la même manière d'assurer Une vie de travail Et une vie de femme Mais si je fais Oui Si je mets un parallèle Si j'impose ces deux noms Jeanne Moreau et Brigitte Bardot Parce qu'il faut bien le reconnaître Mais c'est une femme que j'aime Et que j'estime Deux noms sur un plan international Et oui De vie, deux humeurs De personnalités différentes Mais qui peuvent se comprendre ? Moi je me sens très proche d'elle Très souvent Je ne la vois pas Mais j'ai des échos de sa vie Et oui je me sens proche d'elle Je le sais Jeanne Moreau Vous êtes également tentée Je ne dirais pas par la politique Mais par le côté social de la vie Par exemple par tout ce qu'il y a de fou A vouloir employer des mots Qui sont des mots de démagogie On parle souvent d'égalité Or les êtres On le remarque bien Sont surtout dissemblables Oui Le jour où l'on inventera Des êtres qui naissent tous égaux Je veux dire Mais complètement égaux C'est-à-dire beaux Tous beaux Tous intelligents Mais moi ce qui me frappe justement Ce n'est pas l'inégalité Parce qu'on peut l'exprimer ça D'une façon différente Ce qu'il y a de magnifique C'est que chaque être humain Est unique Physiologiquement Morphologiquement Intellectuellement Chaque individu Porte quelque chose en lui D'absolument parfait Et irremplaçable Il y a plus de 3 milliards De créations dans le monde Oui C'est quelque chose Mais surtout ce qu'il faut Je crois C'est faire passer une vérité Et l'acteur peut la faire passer Cette vérité Non seulement dans son métier Mais également dans sa vie Dans la société Et même sur un plan politique Je crois que si on s'assume Oui On doit vouloir faire passer Cette vérité Quelle est votre vérité ? Vous avez envie de prouver quoi ? Vous avez envie de montrer quoi ? Je ne veux rien prouver Je ne veux rien montrer J'aime vivre J'aime vivre J'ai envie de vivre Et même lorsque par moment Je suis fatiguée de vivre Ça ne fait rien Ça vous arrive ? Je continue Et j'ai envie de donner Donner tout ce que vous avez ? Absolument Alors cela vient-il de la solitude Que vous avez ? On a souvent parlé De la solitude de Jeanne Moreau On parlait de la solitude Parce que justement Vous étiez très entourée On ne parle que de ces solitudes-là Je ne suis pas une femme Très entourée J'ai des amis J'aime être seule Et je ne suis pas Le seul être humain Qui vit la solitude Nous la vivons tous Mais ça Tout le monde ne l'accepte pas Vous la racontez comment la solitude ? D'abord la solitude Il faut savoir l'accepter Puis la solitude Ça peut être également Un émerveillement Ça n'est pas simplement Un désespoir Pour certains oui C'est un désespoir Certains peut-être de ceux Qui nous écoutent en ce moment L'isolement Et qui sont seuls L'isolement est un désespoir L'isolement Il ne faudrait pas comprendre Isolement et solitude Non c'est pas pareil Oui Abandonner L'abandon L'isolement La solitude Je suis sans doute Quelqu'un de privilégié Je peux en parler Parce que pour moi C'est un luxe Parce que je sais l'apprécier Même si quelquefois C'est douloureux Mais vous avez raison Il y a des gens Sans doute Qui nous écoutent Et qui vivent isolés Ne pas pouvoir Savoir vers qui Tendre la main Ou appeler au téléphone Ou ne pas se sentir Aimé par quelqu'un Ou ne pas sentir Qu'on intéresse Que sa vie N'est pas importante Pour un groupe D'êtres humains C'est la pire des choses Moi ce que je peux faire En jouant au théâtre En apparaissant sur les écrans En chantant C'est Oui c'est communiquer Comme ça Avec des gens Peut-être Que je ne les connais pas Je sais pas Une sorte de chaleur Mais il y a un égoïsme Parfois des gens comblés Par la vie Moi je le suis sans doute Aussi égoïste Bien sûr Il faut se préserver Parce que L'énergie N'est pas illimitée Et il y a des moments Où malgré Tout le désir Qu'on aurait D'être à la disposition Des autres Il faut tout d'un coup Se protéger Et puis Se réfugier quelque part Pour reprendre De la force Je ne pense pas Jeanne-Bran Que vous ayez beaucoup changé Dans votre vie On parlait de solitude Cette solitude Vous l'avez voulu Y a-t-il une différence Entre la solitude De l'adolescent Et la solitude De l'adulte Moi j'aimerais bien Qu'il y ait une différence Je crois que je suis Devenue adulte maintenant Bien sûr Qu'elle est différente Et puis la solitude Ça croit également Avec la connaissance Lorsqu'on sait les choses On voit le monde En prenant de certaines distances Et on se veut seul Peut-être Pour faire Un résumé De ce que l'on a appris Mais on se veut pas seul On est seul Oui mais on dit quand même On dit adieu par exemple Au romantisme On dit adieu Aux grandes idées Des jeunes années Non Non jamais On dit adieu A rien du tout C'est pas encore le moment Alors on se retrouve Mais bien sûr Mais on se retrouve comment On dit au revoir Avec des chansons On se retrouvera Puisque vous le désirez Je le ferai En tout cas la solitude Parce que c'est quand même Un sujet Qui me paraît important Vous la souhaitez De plus en plus Mais non Pas du tout Comme si c'était une barrière Pour vous protéger Mais non C'est un état Qui nous est propre à tous Attention parce que la solitude Elle entraîne la liberté C'est des mots tout ça On est jamais libre Vous ne l'êtes pas en ce moment libre Non mais ça Ce sont des contraintes Que j'ai provoquées Les contraintes du travail J'ai des responsabilités Et la liberté du coeur La liberté d'aimer Ou de ne pas vouloir aimer Ou de ne pas vouloir être aimé Ça je n'ai jamais eu Ce désir là De ne pas vouloir aimer Ni de ne pas vouloir être aimé On a besoin d'amour Jeanne Moreau Vous avez fait votre carrière Que vous n'avez pas voulu Vous êtes installé Dans un domaine Où vous vous trouvez bien Auriez-vous pu écrire ? On parlait tout à l'heure De la sémantique Et vous avez une passion Pour cela Je sais que vous avez également Une passion pour la littérature américaine Allemande La littérature française La littérature C'est facile ? Oui Quand ça marche Ça marche bien Et vous avez déjà fait Des commencements d'écriture ? Bien mon scénario J'ai écrit beaucoup Pour arriver à un scénario De 130 pages Car pour Lumière C'est-à-dire Votre première réalisation Vous avez tout fait ? Je fais le scénario Et les dialogues Oui Le scénario Les dialogues La réalisation Et vous jouez ? Oui Sacha Guitry Ou Orson Welles Vous préférez Orson Welles ? J'aime bien les deux Autrefois Lorsqu'on disait Femme fatale Ça vous plaisait ? Je dis autrefois Parce que c'est presque La nuit des temps Maintenant Et il y a pourtant Si peu d'années Parce que tout est allé Si vite Que les mots Maintenant sont dépoussiérés Mais à une vitesse C'est pas ce qui s'est passé C'est comme si Un ouragan Était venu en force C'est exact Non j'aime pas On a dit quand même Femme fatale Parlant de Jeanne Moreau Jeanne Moreau Femme fatale Moi ? Ça alors On me l'a jamais dit En face Peut-être qu'à un certain moment La chose vous aurait plu Aujourd'hui Elle vous déplairait ? Bah je suis une femme Voilà Ce qui est bien avec vous Jeanne Moreau C'est que vous n'avez jamais Choisi la facilité Et on pense que Tout est allé très vite Or si mes Enseignements Sont exact Et je crois Qu'ils le sont Lorsque vous avez fait Le conservatoire Lorsque vous avez fait La comédie française Lorsque vous êtes passé Par le TNP Tout cela n'allait pas de soi Vous avez eu quand même Non pas du mal A vous imposer Mais de la difficulté A exister Pas tellement Ça a été un rythme Tout à fait normal Assez harmonieux Assez harmonieux ? Ah oui ? Pas de mal Tout est venu très vite Je pensais qu'au départ Quand même Il y avait quelques difficultés Je suis restée Dix mois au conservatoire J'étais engagée Comme pensionnaire Quatre ans de comédie française Un an de TNP Le théâtre de boulevard Le cinéma Il n'y a rien eu De spectaculaire Bien sûr Ce n'est pas une carrière Qui est née Une célébrité Je veux dire Qui est née En un week-end Quelle est la chose Qui vous attache le plus Dans votre vie ? Ce qui m'attache C'est un désir Fou de vivre Un désir De faire encore des choses Ou de ne faire rien Je ne sais pas Vous pourriez ne rien faire ? Je pourrais voyager Je pourrais être utile A quelque chose Et peut-être Une activité Dont les résultats Ne seraient pas Particulièrement intéressants Pour la presse Ni pour le public Pourquoi pas ? Une activité Qui serait au service De la société ? Changer complètement Au service des autres Oui, pourquoi pas ? Il y a une phrase De Truffaut Qui me paraît jolie Je ne sais pas Si elle répond A ce que vous pensez Parlant de vous François dit François Truffaut Jeanne Moreau A toutes les qualités Qu'on attend d'une femme Plus toutes celles Qu'on attend d'un homme Sans les inconvénients Des deux Alors vous prenez cela Pour un compliment Ou s'est-il trompé ? Je ne sais pas S'il s'est trompé C'est son opinion Il l'a exprimé Il y a quelques années Il faudrait lui demander S'il le pense toujours Je disais tout à l'heure Jeanne Moreau Que vous aimez la littérature Je crois que si vous deviez écrire quelque chose Vous écriviez Vous écriviez un nouveau compte Dans Dersen Et vous croyez aux faits Et vous croyez au génie Et les génies Ne sont pas très loin des faits Mais quel est l'enchantement d'une vie Et après on pourra se dire au revoir Non pas à Dieu Au revoir L'enchantement d'une vie C'est qu'on a l'impression Que tout commence Que tout commence Et que tout finit Mais vous ne voulez pas Que ça finisse Mais ça finira bien à jour Et c'est une question Que vous vous posez déjà C'est une hantise Que vous avez Ça n'est pas une hantise Mais je pense à la mort Mais vous êtes gourmande Et vous n'êtes pas gourmande de la mort Ah ben non Qu'est-ce que ça veut dire Être gourmande de la vie Mais c'est de ne pas mourir Tout de suite C'est tout vouloir Pas tout vouloir Je ne sais pas d'ailleurs Si je suis si gourmande J'ai des grands moments d'impatience Mais je sais aussi être D'une grande patience Et si je pense à la mort C'est parce que J'aime la vérité Et même si j'y pense C'est obligatoirement Pour tout être humain Une idée complètement abstraite On ne peut pas imaginer Merci Jeannement C'était l'émission Radioscopie de Jacques Chancel De 1976 Avec comme invité Jeanne Moreau Une émission remontée Par Simone Depoux Avec le concours D'Anne Delaveau De Lina Et de la documentation sonore De Radio France Lundi soir Nous rediffuserons L'émission Radioscopie Avec René Goscinny Le père d'Astérix 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 D'Astérix